Oui oui je sais, je vous ai présenté un mascara il n'y a pas très longtemps, enfin si il y a un mois et demi ou deux mois je ne sais plus La dernière fois que ma soeur est venue, elle a embarqué avec elle, il était très bien mais là j'avais trop envie de tester celui-ci Je vous remercie L'Oréal de me l'avoir envoyé, c'est le nouveau Bambi Eyes de chez L'Oréal Oversized Oversized pardon, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler Il est nouveau parce que ma soeur est venue, elle m'a dit fais pas ta maligne, je l'ai déjà En fait elle allait me parler de l'ancien parce que les anciens c'était les gris comme ça Et celui-ci il est noir, avec petit Bambi qui est là, trop trop cute Vous savez que j'adore les mascaras, je le mise tous sur le mascara et l'anti-cerne et sur mes cheveux bien sûr Les amis dans la vie, on fait avec ce qu'on a Hello les amis, j'espère que vous allez bien, les amis c'est quoi ça, enfin bref J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis excitée, je suis de bonne humeur, il y a du soleil Il nous avait prévu de, pourquoi je vais parler de la pluie du beau temps, autant vous dire qu'il nous avait Pfff, je suis fatigante Bon je suis fatigante mais je vais quand même vous faire un petit topo Il nous avait prévu de la pluie, finalement il fait beau et du coup je suis trop de bonne humeur Il y a un petit peu des bruits, il y a deux mecs sur ma terrasse, j'ai baissé les stores Et puis voilà, on va pouvoir commencer le crash test Donc j'ai reçu le mascara de chez L'Oréal, je vous l'ai reçu gratuitement Je vous remercie L'Oréal de me l'avoir envoyé, vous savez que j'adore les mascaras Du coup je l'ai commandé sur la plateforme Ivancy, je vous raconte tout Donc on verra tout ce qui est packaging, on va faire le crash test ensemble Et aussi j'ai reçu des liners, un bleu, il y en a un noir, donc c'est des liners perfect slim By super liner, pareil de chez L'Oréal Donc il y en a un noir, il y en a un bleu et il y en a un marron je crois, ouais Un marron comme ceci On va les swatcher et les essayer ensemble D'ailleurs tout de suite, avant le mascara, si vous permettez, ce sera mieux Donc je viens de faire ma petite manucure, j'aime beaucoup le rouge Le rouge c'est la couleur de ma soeur Nora, moi je suis plutôt rose Et à chaque fois que je vois ses mains en rouge et tout, ça me tente bien Je me suis dit allez, fais du rouge et tout D'ailleurs je me suis acheté ce vernis à ongles, je sais, j'avais dit qu'il fallait que je sois Tu sais dans ma démarche minimaliste que j'arrête d'acheter et tout des vernis à ongles J'ai craqué, j'en ai racheté trois Enfin, mais en tout cas je les utilise, je les ai pas acheté pour rien Mais j'en ai pas jeté trois Enfin bref, oulala, on va arrêter avec ça Donc je vais vous tester Bah tu sais quoi, je vais vous les swatcher les trois Et j'espère que je vais pas ruiner mon vernis en enlevant les plastiques Je fais ça en off, j'arrive tout de suite Liner perfect slim, tracé ultra précis, ultra intense, tenue 24h et waterproof Ouais c'est des feutres, regardez La mine est comme ça Là je swatch le bleu Waouh, wesh, on dirait un truc de peinture carrément On dirait un truc de peintre Le focus il se fait sur mon nez, il se fait pas sur le trait, c'est une blague en fait Bon, je vous ferai un focus un peu plus intéressant Là je teste le noir Waouh C'est vrai que c'est précis quand même On va voir si c'est vraiment bien intense Parce que c'est vraiment susceptible de m'intéresser Avant j'étais la reine de l'eyeliner Là j'ai un peu arrêté Voilà les swatchs de plus près C'est assez précis Et là c'est la fin de la vidéo quand je vous fais ça Et c'est vrai que c'est assez intense Ça a bien séché, ça s'est pas écaillé ni rien Oh là là, mais c'est quoi ça ? J'ai des petits trucs là J'ai des petites, je crois qu'en fait j'ai des résidus de, comment ça s'appelle ? J'ai des résidus de phare Ce n'est pas grave J'ai pris le marron pour que ce soit moins effrayant Non mais parce que quand je mets du noir c'est vrai que ça fait vraiment regard dur et tout Le marron il est assez foncé Très précis Waouh, c'est pas mal du tout Alors On va Tracer un trait J'ai un peu perdu la main avec l'eyeliner mais ça va Ça va quand il sèche en fait il est moins foncé Il est pas mal du tout Très facile à utiliser Bon du coup j'ai fait le deuxième oeil Je sais pas ce que vous pensez J'ai vraiment l'impression que le liner ça finit vraiment un make-up des yeux Des fois le make-up des yeux, une fois que tu mets le liner c'est là où il paraît beaucoup plus joli en fait En tout cas j'ai vraiment kiffé le liner Il est facile à utiliser, ça glisse tout seul A voir ensuite après pour la tenue Je vous mettrai une petite note comme d'habitude sur l'écran Pour vous dire en tout cas si la tenue était pas mal ou non Niveau packaging, bah écoutez c'est mignon Vous avez vu il y a un petit Bambi comme ça en néon Et d'ailleurs il m'a envoyé une casquette Et pour une fois qu'une casquette me va Mais c'est une blague Il faut écrire Linda Chrome Makeup dessus Elle me va trop bien J'aime trop Enfin bref Je sais que ce qui vous intéresse En tout cas moi, c'est pas la casquette Mais c'est la brosse Ah, je m'attendais pas à une brosse comme ça C'est une brosse peigne Comme vous pouvez voir Voici un petit zoom sur la brosse Donc ils nous disent Nouveau Bambi Oversized Mascara Volume XXL Pour un oeil de biche encore plus intense Trop bien J'ai trop hâte Ce qui est bien avec ce genre de peigne là Vous avez vu c'est des espèces de fibres En espèce de silicone Enfin, je vous mettrai sur l'écran J'ai pas envie de vous dire des bêtises J'irai me renseigner avant de publier cette vidéo Et de faire le montage et tout Mais ce que j'aime bien en fait Dans ce genre de brosse là C'est que pour celles en fait Qui ont pas beaucoup de cils Ou qui en perdent assez souvent Au démaquillage Comme je vous ai dit Je vous ai parlé du démaquillage Il faut vraiment faire super attention au démaquillage Ce que j'aime bien avec ce genre de brosse C'est que quand t'as pas beaucoup de cils En fait c'est bien parce que ça te les écarte Ça te fait vraiment un cil à cils En fait ça t'écarte les cils Ça te fait pas des espèces de paquets Enfin je sais pas comment te dire Mais ça te donne un effet comme si t'avais beaucoup de cils Enfin, je sais pas si t'as vraiment compris Je m'approche de toi J'espère que je vais bien cadrer Et que tu vas bien voir ce qui se passe Alors là déjà Ce que je peux te dire C'est que ça accroche super bien la racine J'aime beaucoup beaucoup Ça fait pas de paquet Et ça accroche bien la racine Du coup tu peux bien peigner ton signe En fait de la racine Jusqu'à la pointe C'est plutôt cool J'ai mal visé Enfin j'ai mal cadré Mais en fait j'étais en train d'en mettre en bas Non mais c'est une blague en fait Il y a une voiture qui va se faire voler Ou ça se passe comment ? Donc j'en ai mis un petit peu en bas J'aime beaucoup Je vais en mettre une deuxième couche C'est comme ça que j'arrive à me faire un avis sur un mascara Mais déjà la première chose Quand tu regardes avec et sans Je trouve que c'est pas mal Je sais pas qu'est-ce que t'en penses Sans et avec Ça les allonge vraiment Et je pense que l'effet XXL C'est que ça te donne l'effet d'avoir plus de cils Je sais pas si tu vois ce que C'est ça que j'arrive pas à te faire trop trop comprendre Mais ça te donne un effet comme si T'avais des cils beaucoup plus fourmis Voilà c'est ça Tu vois Je vais pas refaire ma vidéo 150 fois J'espère que vous aurez compris ce que je voulais vous dire Mais en fait Ça te donne largement l'impression D'avoir beaucoup plus de cils Waouh J'adore Regarde Sans et avec Il est trop bien Il est trop trop bien Je kiffe Nora Prends le celui-ci Je sais que ma soeur avait les anciens Bambi Mais le nouveau il est trop trop bien Regarde Je kiffe trop Ah ouais il est trop trop beau Je vous jure ça fait mieux en vrai Bon j'en ai appliqué sur mon deuxième oeil Comment vous dire que franchement je l'aime trop Il est trop 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 bien Il déploie vraiment les cils En fait il fait l'effet cils vraiment fournis Il les allonge vraiment Donc franchement je vous le conseille Les mascaires à l'orel en plus Ils sont facilement Enfin facilement trouvables Je sais pas si ça se dit Mais en tout cas accessibles Puisque généralement tu trouves ça en surface Grande surface En supermarché Je connais pas le prix Je vous le mettrai ici sur l'écran Et aussi les liners Je trouve qu'ils sont vraiment bien J'aime bien ces liners feutres Je trouve que c'est facile en fait à utiliser En tout cas je suis contente de cette petite découverte J'espère que cette vidéo vous aura plu Vous aura éclairé Dites moi d'ailleurs si vous aviez déjà testé L'ancien version du Bambi Eyes Pareil pour moi je l'avais pas testé il me semble pas Pareil pour le liner aussi j'ai bien aimé Je trouvais qu'il était assez facile d'utilisation Il sèche rapidement Et ouais il est facile je pense que pour les débutantes En eyeliner et tout ça peut être pas mal du tout En tout cas je vous fais plein 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 de gros bisous Je vous mets les liens en barre d'informations encore une fois Je t'embrasse très fort Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Parce que là ils sont en train de taper dans le balcon des travailleurs D'ailleurs je crois que le mec s'est marré c'est plutôt cool Je vais pouvoir réouvrir ces volets et contempler ce soleil magnifique Je vous embrasse très fort Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici A très bientôt pour une prochaine vidéo Et d'ici là ne vous laissez pas faire Il était temps qu'on se quitte Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz